Hello, hello, bien le bonjour ! Aujourd'hui je reviens en forêt dans le spot à l'ail des ours où j'étais venu lors de ma dernière vidéo chercher des asperges. Aujourd'hui je viens chercher le fruit de l'ail des ours. Je pense que l'ail des ours doit être à point pour une petite récolte de fruits d'ail des ours. Allez, on voit ça tout de suite après le générique. Bon ben voilà, effectivement, donc l'ail des ours est en fruits, préparation des graines, il n'y a plus une fleur sur l'endroit où je suis. Voilà, donc ce que je récolte, c'est la graine lorsqu'elle est verte. Là, à ce stade-là, c'est excellent. Donc je vais récolter ça, j'ai une paire de ciseaux, je vais m'amuser, c'est un petit peu contraignant. Et puis j'ai un petit sac en papier, donc je vais en récolter à mon paquet. Allez ! Bon, je vous dis que j'ai une paire de ciseaux, mais ça se fait très bien à la main, ça se fait même plus facilement à la main, ça s'arrache. Tout seul. Allez, hop, je continue. Regardez, j'ai bien fait de prendre le panier, il reste encore des asperges. Je vais en ramasser quelques-unes. Également. Tant qu'à faire, hein ? On ne passe pas se prier. Allez, regardez. Hop. C'est bon, ça va. Bon, elle se casse très facilement. Ça arrive à terme, là, les asperges. Allez, je vais en prendre quelques-unes et je continue. Allez, je vous reprends ici, là, pour revenir, comme à la dernière fois, sur la lierre que je vous avais montrée. J'avais oublié de vous dire, en fait, donc la lierre, là, elle est en train de former ses graines également. Les tiges, là, ce sont ce qu'on appelle des siliques, qui contiendront les graines. Donc ça, par contre, je viendrai ramasser quand ça sera bien sec, vers août, je pense. Puisqu'à la lierre, il y a de la graine qui peut servir un peu à faire d'une sorte de moutarde. D'ailleurs, la lierre est de la famille de la moutarde. Voilà, c'était un petit point sur, encore une fois, la lierre. Allez, je continue. Ici, il y a encore énormément d'asperges. Cette fois-ci, on la voit assez bien. Alors, à la caméra, ça va être compliqué, mais... Elle est assez haute, elle fait facilement 50 cm de haut, maintenant, à ce stade, avec des beaux épis. Donc, moi, je m'arrête à la récolte que j'ai là. Cette récolte, là, suffit amplement. Je vais me faire ça avec un peu de beurre, un peu d'ail, à la poêle. Essentiellement, les épis. Ça va être très bien. Quand on se met à croupi, là, on voit vraiment toutes les asperges qui dépassent. Devant moi, j'ai un champ. Malheureusement, vous ne le verrez pas, je doute, mais... Croyez-moi sur parole. C'est un champ. Il y en a partout. Allez, hop. Voilà, donc, bah, écoutez, sur ce, c'est bon pour moi. Je vous laisse. Là-dessus, une petite récolte de fruits d'ail des ours. Une petite récolte toute petite d'asperges sauvages, alors qu'il y a... D'asperges des bois, pardon. Pas de l'asperge sauvage, c'est de l'asperge des bois. Alors qu'il y en a encore tout un tas, mais... J'ai mon compte, ça suffit. Et puis, en ce qui concerne le fruit d'ail des ours, je vais vous montrer ça à la maison. Allez, on se retrouve là-bas. Allez, on se retrouve en cuisine. Donc, je vous ai préparé un petit peu le plan de travail pour cette petite recette, donc, de fruits d'ail des ours au vinaigre. Donc, la recette, elle est un peu la même, quasiment, presque, que la recette de boutons fleuraux d'ail des ours, que la recette de boutons de fleurs de pissenlit, etc., etc., ou d'asperges. C'est un peu le même principe. Donc, j'ai déjà lavé les fruits d'ail des ours, voilà. Et j'ai également nettoyé et stérilisé les petits bocaux. Donc, je vais utiliser des petits bocaux, comme ça, puisque, de toute façon, je n'aurai pas beaucoup de grains, pas beaucoup de quantité. Alors, pour cette recette, de quoi allons-nous avoir besoin ? Alors, je vais faire deux, je pense, pour faire peut-être deux bocaux. Trois, ça m'étonnerait, mais deux. Donc, je vais en faire un, comme à mon habitude, avec du piment. Donc, c'est du piment Gorilla, piment fait maison, récolté au jardin. C'est un piment séché et puis moulu. C'est un piment d'Espelette. Également, le deuxième, je vais le faire au poivre de Sichuan, également au poivrier que j'ai dans le jardin. Je vais essayer de vous montrer un peu. Et donc, c'est le poivre de Sichuan. Je mettrai une dose de poivre blanc, du thym dans les deux, pas beaucoup, et de la fleur de sel. En passant, en fleur de sel, Claire, spéciale dédicace pour toi. Merci de m'avoir envoyé cette superbe petit récipient de fleur de sel. Je l'utilise beaucoup. Ensuite, donc, le mélange de vinaigre que je vais utiliser aujourd'hui, ça sera du vinaigre de cerise, également fait maison, par macération de cerise du jardin dans du vinaigre blanc. Et du vinaigre de fleur de ciboulette, également fait maison, par macération de fleur de ciboulette dans du vinaigre blanc. Et puis, je rajouterai une petite touche de sucre de cassonade. Voilà, j'ai tout dit. Donc, le plus important et le plus rébarbatif dans cette recette, c'est le nettoyage et la préparation des fruits de l'ail des ours. Donc, deux méthodes. Soit vous utilisez un vieux peigne que vous aurez lavé au préalable, évidemment. Soit vous utilisez, comme moi, un couteau. C'est pas grave s'il reste des petits bouts de queue. On fait avec. Voilà, on fait plus comme ça. Voilà, on sépare les têtes, les fruits de la plante. Si vous en écraser au passage, c'est pas bien grave. Donc, je vais le refaire. De toute façon, je ferai un zoom. Si j'y arrive, j'espère. Au montage. Voilà, hop. Alors, je vous épargne la totalité de la préparation. Je vous fais ça et puis je vous reprends. Voilà, j'ai quasiment fini, donc, de dépiauter mes fruits d'ail des ours. Bon, vous voyez, c'est pas grave s'il reste des petits bouts de queue. C'est pas bien grave. Je voulais vous montrer, quand même, une autre technique avec la planche à découper. Vous pouvez le faire entre vos doigts, comme ça. Vous resserrez le bouquet de graines. Enfin, de fruits, pardon. Et hop, avec le couteau. Alors, vous tranchez pas, vous essayez de tirer un maximum. Regardez-là, c'est par exemple, ça, c'est une fleur qu'il faut récolter à ce stade-là. Voilà, c'est l'idéal. Elles sont toutes bien vertes. Les fruits sont bien verts. Si tout était comme ça, ce serait super. Et puis, également, veillez à traiter les fruits qu'on vous avait récolté le plus rapidement possible. Là, moi, j'ai un peu attendu. Bon, pas longtemps, hein. Je les ai conservés au frigo. Et, ben, c'était il y a deux jours que j'ai ramassé. Donc, deux jours pour les faire, il y en a quand même quelques-unes qui jaunissent. Alors, c'est pas bien grave, hein. De toute façon, je n'ai rien à la comestibilité. Mais il est toujours préférable d'avoir des fruits bien verts. Allez, hop. Alors, je ne m'attendais pas non plus à avoir une telle quantité de grains. J'étais un peu surpris. Je pensais que c'était beaucoup moins que ça. Du coup, j'ai quand même récupéré d'autres bocaux que j'ai stérilisés rapidement. Et donc, on va pouvoir commencer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir les bocaux avec les fruits d'ail des ours. Je vais m'aider d'une cuillère, ça va peut-être mieux. Bon, c'est pas grave non plus s'il reste des petites impuretés. Quand vous les voyez, vous les enlevez. Sinon, si ça reste, c'est pas bien grave. Alors, je laisse un peu de place pour les herbes et pour l'assaisonnement. Bon, j'espère que j'ai pris suffisamment de bocaux encore là. Pas avoir peur de tasser. On va laisser de la place pour les herbes. Alors, ensuite, mes herbes. Donc, un petit peu de thym dans chaque. Alors, moi, j'en mets vraiment pas beaucoup. Le thym, c'est quand même assez puissant. Piment également, très peu. Vous voyez, il est assez fort ce piment-là. Donc, on va s'en faire deux au piment. Je vais mettre le beaucoup. Le poivre de Sichuan, voilà comment ça se présente. Comme je vois pas ce que je filme, j'espère que je pourrais faire un zoom. Donc, c'est l'écorce de la graine du poivrier de Sichuan que l'on met, que l'on utilise. Donc, ça aussi, c'est assez puissant en goût. Donc, je vais pas en mettre de trop quand même. Et puis, le petit, là, je le mets nature, enfin, que l'acultein. Une petite dose de poivre. Une petite dose de sucre de cassonade. Vous voyez, je vais à la louche. Oula, si j'en mets trop, c'est pas grave. Et puis, la fleur de sel. Maintenant, je vais faire bouillir mon mélange de vinaigre et d'eau. Et quand il sera à ébullition, je le laisserai à ébullition 3-4 minutes. Et je viendrai verser chaud dans les bocaux. Voilà, mon vinaigre est chaud. Alors, entre-temps, j'ai stérilisé un bocal pour mettre le reste des baies. Des fruits, pardon, d'ail des ours. J'ai recouvert et complété chacun des bocaux. Chacun des bocaux, oui. Avec l'ail des ours également. Et puis, je vais verser en espérant pas en mettre partout. Et en espérant avoir suffisamment de vinaigre. Sous-titrage ST' 501. Bon bah disons, pile poil, ensuite je ferme, c'est celui-là, je ne sais plus lesquels. Et je retourne, et voilà, et ça avant de consommer, je laisse tranquillement reposer pendant 2-3 mois facile. Pour les consommer avant, moi je laisse vraiment bien mariné à moi. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, prochaine vidéo, j'espère les girolles, ou peut-être bien une vidéo tour de jardin. Voilà, on va voir ça. Allez, à l'heure, voyons salam, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1